On est lundi 22 mars déjà, c'est le printemps, il fait beau, c'est chouette, c'est cool. J'ai une super lumière là maintenant depuis quelques jours, depuis que la lumière est bien revenue, c'est très très bien, attendez, il y a un poil de chat, voilà, hop, bon j'espère que vous allez bien, on est reparti pour une nouvelle semaine, c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas filmé du tout, j'avais pas envie, j'étais pas dans le truc, j'étais pas, voilà, comme je vous ai dit j'espace un peu, c'est des vlogs qui seront étalés sur 10 jours, des fois 2 semaines, des fois 1 semaine, des fois 3 jours, comme la dernière fois, voilà, c'est super aléatoire en fonction de ce que j'ai à faire ou pas en même temps, parce que la semaine dernière j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, je vous ai pas filmé les réalisations, parce que comme je vous dis, j'avais pas envie, mais je vais vous glisser des petites images là, par-ci, par-là, pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai pu faire, donc il y a des nouvelles collections de broches, des nouvelles collections de coupelles. plein de nouveautés, mais je vous ai pas montré les réalisations, parce que j'avais pas le courage, et puis, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, quand je commence, non, je crois pas en fait, quand je fais des nouvelles choses, des nouvelles séries, des nouvelles collections, et que c'est des choses que j'initie un peu, j'arrive pas à me filmer, j'ai besoin d'être dans ma bulle et de pas me sentir observée. une fois que c'est rodé, là, par exemple, les petites caravanes, les fioles et tout, c'est un peu rodé, enfin, la base du motif est rodé, après, je les décline de plein de façons différentes, mais comme la base de ma forme de broche, de mes nouvelles formes de coupelles, la base est rodée, ce que je vais peindre dessus après, ça, je pourrais vous le filmer. Mais voilà, pour lancer la série, j'ai besoin de tout seul, de me sentir tout seul dans ma bulle, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas filmé les choses, mais pour les prochaines pièces, sachant que je dois en faire pas mal pour mes points de vente, et que, quasiment, enfin, pas tout, mais une bonne partie de ce que j'ai fait en broche vous a bien plu, donc c'est déjà parti, je vais en faire d'autres. Et j'ai découpé elles aussi un petit peu dans un univers astral, avec des lunes, des choses comme ça, aussi avec des arbres de vie, que je dois envoyer à un de mes points de vente, qui a besoin de nouveautés, parce que, elles tournent beaucoup sur les Fridas, etc., depuis deux ans maintenant qu'on travaille ensemble, ça marche très bien, mais là, ça s'est un petit peu essoufflé, donc voilà, il faut, les clients qui viennent et qui reviennent, ont besoin de voir des choses nouvelles, même si à chaque fois c'était des nouvelles pièces, mais ça restait toujours dans les mêmes univers, dans les mêmes séries, dans les mêmes collections. Donc là, voilà, je vais insuffler un bon vent de nouveautés, donc il faut que je m'attèle à ça, donc j'ai fait quelques pièces qui me servent de base, moi, pour savoir où je vais, j'ai fait quelques pièces de chaque série, comme je vous ai montré, là, les lunes, les arbres, etc., et maintenant, il faut que je décline ça à l'infini, pour ce point de vente-là, pour mon stock à moi, et pour d'autres points de vente. J'ai une nouvelle boutique, c'est une fleuriste, en fait, qui souhaiterait vendre des petites choses à moi dans sa boutique, et donc elle m'achète du stock, cette dame-là veut des créations fleuries, elle me laisse carte blanche, elle veut un peu de peinture sur rondin, elle veut un peu de broche, un peu de coupelle, elle ne veut pas de papeterie, par contre. Elle me dit, voilà, elle m'a donné un montant total, et c'est à moi de me débrouiller avec ça, pour lui proposer plusieurs créations, un petit pêle-mêle de plein de choses fleuries, qui rentrent dans son budget, à tarif pro. Donc, j'ai quelques petites choses fleuries, mais il faut que j'en fasse d'autres. Et puis, pour le point de vente dont je vous parlais, là, qui fonctionne pas mal avec mes Frida, et aussi des sirènes, elle veut, ben voilà, des nouvelles pièces, etc., donc je vais aussi faire ça cette semaine. Puis, si j'ai le temps, j'espère avoir le temps, deux ou trois cartes de tarot, ça serait bien. Voilà, ça c'est mon programme de la semaine, je ne vais pas viser plus, parce que la semaine va être assez courte, là, vous voyez déjà, et on est lundi, la matinée est très très avancée, je viens de filmer un point lecture, un book haul, donc ça m'a bouffé un peu ma matinée, il faudra que je fasse le montage de tout ça. J'ai un rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Voilà, donc la semaine ne va pas être très très speed, mais en même temps, j'ai besoin de ça. Donc voilà, tout ce blabla du lundi matin pour vous dire où je vais cette semaine. Là, maintenant, je suis en train de préparer des petits rondins. Quand je dis préparer, c'est foncer la surface là, sur laquelle je vais peindre. Et puis une fois que ça sera fait, là-dessus, je ferai, je pense, des sirènes pour ce matin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas peint de sirènes, et je crois que je n'ai jamais peint avec vous. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 pièces là vous plairont parce que moi là je viens de passer deux semaines un peu plus parce que je les ai pensé avant mais là deux semaines à les réaliser plutôt cool ça m'a bien plu de changer un petit peu mon univers et d'aller vers des choses qui me parlent en ce moment je pense que c'est un peu l'effet jeu de tarot à mon avis c'est en train de m'ouvrir vers de nouveaux horizons et c'est très cool parce que je commençais un petit peu à me lasser avoir l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de tous les motifs là entre les marins et les fridas etc j'avais l'impression de stagner un peu depuis quelques mois et donc là c'est cool j'ai un bon vent de nouveautés qui arrive donc j'espère vraiment que ça vous plaira à vous aussi sur ce je vous fais gros bisous merci d'avoir suivi ce blog n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon petit quotidien ici à l'atelier et puis pour être informé de tout ce que je peux faire merci à ceux qui me soutiennent qui laissent des commentaires ça fait plaisir merci merci on a passé la barre des mille abonnés j'ai oublié de le souligner et de vous remercier pour ça c'est très très cool on est là je sais pas à 1100 et quelques je sais pas trop c'est cool merci beaucoup continuer comme ça c'est très bien ça augmente très très lentement mais les choses sont ainsi il faut les accepter et je prends ce qui est bon à prendre et votre présence là est bonne à prendre donc je la prends merci beaucoup et puis à bientôt pour un prochain vlog ou peut-être à mon avis la prochaine vidéo ce sera un book haul parce que j'ai craqué encore allez des bisous et bye et 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 et